Alors, la chaleur molaire de neutralisation, c'est un petit peu différent de la chaleur molaire de dissolution qu'on a vu aux vidéos précédentes. En fait, le principe reste le même. Encore une fois, on va mesurer Q de l'eau, puis on va transformer Q de l'eau en Q de la réaction, puis ensuite, il ne va plus rester qu'à diviser la chaleur par le nombre de molles, d'acides ou de bases qu'on va avoir dans notre mélange. Le problème ici, si on lit le problème, on voit qu'il n'y a pas d'eau. Donc, je vais lire le problème. On dit « Dans un calorimètre, vous neutralisez complètement 75 ml d'une solution de KOH à 0,5 mol par litre, avec 75 ml d'une solution de HF à 0,5 mol par litre. Vous constatez alors que la température augmente de 5 degrés Celsius, qui est la chaleur molaire de neutralisation de la base et celle de l'acide. » Donc, voyez-vous, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas, dans le problème, on n'a comme pas d'eau, on dirait. On a seulement, ici, nos 75 ml d'acide. Je vais écrire HF. Et puis, on a la même quantité, 75 ml de base, KOH. Sauf qu'en réalité, quand on regarde comment sont faits les acides et les bases, en fait, si, par exemple, on prend le KOH, 0,5 mol par litre, ça veut donc dire que dans un litre de solvant, j'ai seulement 0,5 mol de KOH. Le solvant qu'on utilise, généralement, pour les acides et les bases, en fait, c'est de l'eau. Si tu te rappelles, en fait, la masse molaire de l'eau, c'est 18 grammes par mol. Ça, ça veut donc dire qu'à toutes les 18 grammes d'eau, tu as une mol d'eau. Ça veut dire que si tu comptes ça, dans un litre d'eau, tu as environ 55 mol d'eau. Donc, tu vois, tu mets 0,5 mol de KOH dans 55 mol d'eau. On peut pas mal dire que, dans le fond, le KOH, c'est essentiellement de l'eau. Si on va voir la concentration du HF, bien, on voit que c'est exactement le même principe. Donc, en réalité, quand on a 75 ml d'acide et 75 ml d'eau, bien, en tout, on peut donc dire qu'on a, pas d'eau, excusez-moi, 75 ml d'acide et 75 ml de base. On peut donc dire ici qu'on a un total de 150 grammes d'eau. Donc, c'est la particularité dans la chaleur molaire de neutralisation. C'est qu'en réalité, il faut considérer que l'acide et la base vont former l'eau. Donc, sinon, pour le reste, ça reste pareil. On dit donc que Q de l'eau est égale à la masse. Donc, ici, on a dit 150 grammes. Là, ici, tu te rappelles, le 150 grammes, c'est 75,0 plus 75,0. Donc, dans les additions, si on se rappelle bien, on garde, pour les chiffres significatifs, ici, on est au dixième près, au dixième près. Donc, notre 150 devient 150,0 grammes fois 4,19 joules, grammes, degrés Celsius, fois le delta T, ici, nous l'ont directement donné, 5,0 degrés Celsius. Donc, l'eau est égale à 3142,5 joules. Donc, là, ici, je ne vais pas gérer les chiffres significatifs tout de suite. Je vais gérer ça à la fin, comme d'habitude. Donc, maintenant qu'on a trouvé Q de l'eau, on sait que la réaction, ici, bien, Q de la réaction va être moins 3142,5 joules. On se rappelle que Q de la réaction est toujours pareil comme Q de l'eau, mais de signe négatif. Donc, ce qu'on a comme information, c'est que cette réaction-là est une réaction exothermique. De toute façon, on le savait déjà que c'était exothermique, puisqu'on savait que ça dégageait 5 degrés Celsius de chaleur. Ensuite, bien, là, maintenant, il nous reste à répondre à la question. Donc, on a Q de la réaction. On te demande quelle est la chaleur, chaleur, on l'a, chaleur molaire de neutralisation de la base. Donc, ici, dans le fond, tu te rappelles, dans les problèmes de dissolution, on allait chercher le nombre de molles de ciel. Ici, il va falloir aller chercher le nombre de molles de la base. Pourquoi? Parce que c'est la base qui nous est demandée. Donc, pour connaître le nombre de molles de la base, pour connaître le nombre de molles de KOH, bien, ici, c'est simple. En fait, tu sais que tu as 0,5 molles par litre. Tu peux y aller par produit croisé, si tu veux. Fois, toi, tu avais 0,075 litres. Donc, on arrive à un total de 0,0375, 0,0375. Bon, il me reste même plus de place pour écrire mes molles. En tout cas, molles. Donc, si on veut avoir la chaleur molaire, c'est-à-dire le delta H, bien, ce qu'il nous reste à faire, c'est delta H est égal à chaleur moins 3142,5 joules divisé par le nombre de molles, 0,0375. et on va avoir un total de 83 800 joules par molles. Bien, vous comprenez que, dans le fond, généralement, au lieu de parler en joules, on transforme ça en kilojoules. Donc, moins 83,8 kilojoules par molles. Là, ici, si on veut, il nous resterait à gérer, peut-être, les chiffres significatifs. Donc, pour les chiffres significatifs, je vais y aller en rouge, ça va peut-être être plus clair. Donc, ici, on se rappelle qu'on avait 4 chiffres. Lui, ça ne compte pas parce que ce n'est pas quelque chose de mesuré, c'est théorique. 2 chiffres significatifs. Donc, notre réponse ici a 2 chiffres significatifs. 2 chiffres significatifs. Ici, nos molles, en fait, on avait 0.50 molles. Lui, je crois qu'il était donné comme ça, si je me rappelle bien. Oui. Donc, on a 2 chiffres significatifs. Les 0 de gauche ne comptent jamais. Ça ne compte pas. Donc, 2 chiffres significatifs fois notre 75. Lui, il y avait 3 chiffres significatifs. Oui. Exactement, il y avait 3 chiffres significatifs. Donc, 2 chiffres fois 3 chiffres. Donc, on garde juste 2 chiffres significatifs. Les 0 de gauche ne comptent pas. Ça fait que dans le fond, le petit 5 ici ne serait pas significatif. Donc, ici, 2 chiffres significatifs, 2 chiffres significatifs. Je garderai donc 2 chiffres significatifs. J'arrive donc avec une chaleur molaire de 84 kJ par mol de KOH. Donc, là, dépendamment de ce qu'on demande, si on demandait par exemple l'équation thermique de ça, on pourrait dire que KOH plus HF nous donne du H2O plus du UKF plus 84 kJ. Ici, je ne vais pas le modifier puisque c'est par mol et il y a juste une mol, justement. Ça fait qu'il n'y a pas de multiplication à faire. Il n'y a pas de grosse stoichiométrie. Ça fait pas mal le tour pour la chaleur molaire de neutralisation. Tu vois ici, la deuxième question, je ne répondrai pas, mais on dit et celle de l'acide, bien, tout ce qu'on aurait eu à faire pour trouver la chaleur molaire de l'acide, bien, c'est de remplacer les mols de KOH ici par des mols de HF. Donc, on aurait pris la concentration du HF, bon, ici, ce n'était pas très compliqué, c'est la même, 0.5 fois le volume du HF qui était le même, 75 ml. Ça nous aurait donc donné exactement le même nombre de mols de HF. Donc, ici, on aurait eu la même réponse. C'est très normal, d'ailleurs, si on regarde, si la réponse est de 84 kJ pour une mol de KOH, bien, ce serait de combien de kJ pour une mol de HF? bien, on voit que c'est les mêmes coefficients stoichiométriques, donc, c'est sûr que le delta H va être pareil. Dans un autre problème de neutralisation, si, par exemple, on avait eu un problème avec du KOH, mais au lieu de du HF, on avait eu, par exemple, du H2SO4, bien, ici, ça aurait été 2 KOH pour un H2SO4, si on se rappelle de nos formules de neutralisation. Bien, SO4, donc, ici, comme on n'a pas les mêmes coefficients stoichiométriques, bien, la chaleur, ici, si on avait trouvé 84 kJ par mol de, mettons, de H2SO4, bien, ça aurait été finalement la moitié, donc, 42 kJ par mol de KOH qu'on aurait trouvé. Donc, les deux chaleurs molleurs n'auraient pas été égales puisqu'on n'aurait pas eu les mêmes coefficients stoichiométriques. Thank you.